Continuons. Donc vous avez arrêté de respirer. Mais comme le dit l'amasopa, c'est seulement la respiration extérieure qui a stoppé. Selon le Vajrayana, selon le modèle du monde Vajrayana, et c'est le même système qui est utilisé par le système médical tibétain, nous avons un corps grossier et une conscience grossière. Ça c'est ce que nous savons, ce que nous connaissons. Donc ce corps est sensoriel et conceptuel. Et puis ensuite il y a la conscience subtile et le corps subtil. Et donc ceci est fait, nous avons un système nerveux subtil, donc 2000 canaux subtils qui parcourent tout notre corps. Et qui sont par lesquels s'écoule notre énergie subtile vent, qu'on appelle le prana. Donc tous ces vents sont inextricablement liés à notre conscience. Et c'est évident. Donc quand un médecin tibétain prend votre pouls, vos pouls, Donc elle va alors ressentir un certain déséquilibre de vos différents assemblages de vents, Et de l'élément air, et elle va reconnaître que c'est lié par exemple à votre attachement. Donc c'est comme si tous les vents étaient devenus fous et qu'il y avait une tempête. Et c'est pour ça que vous avez de l'anxiété. Donc tous les vents sont liés à différents états d'esprit. Et j'ai déjà mentionné qu'ils disent que l'esprit échevauche les vents. Et donc maintenant à cette cinquième étape de ce processus de la mort en huit étapes, Bon, et il y a encore quelques autres composants de ce corps subtil. Et il y a une énergie liquide subtile. Et donc qu'ils appellent le mot sanscrit, c'est la Kundalini blanche et la Kundalini rouge. Et ça, ça vient de l'énergie liquide subtile et qui vient de l'ovule et du spermatozoïde du père et de la mère. Et donc quand votre père et votre mère ont eu leur rapport sexuel, ou quelle que soit la manière dont ils vous ont conçu, et au moment de la conception, ce qu'est la conception, c'est que votre conscience... Bon, on n'a pas encore terminé le processus, mais on y reviendra. Donc quand votre conscience a quitté le corps, et ensuite vous êtes dans l'état intermédiaire, et ensuite quand vos parents ont leur rapport sexuel, à ce moment-là, et votre conscience très subtile, et bien, est parc court, comme attirée par un aimant, et vers et maman et papa. Et cette conscience très subtile, et bien, à ce moment-là, est rejoint, et ces gouttes rouges et blanches, comme ils les appellent, très subtiles. Et ça, et bien, c'est le début, le commencement de vous. Et donc, et morceau suivant, quant aux composants physiques subtils, donc ces 72 000 canaux, et tous reliés les uns aux autres, Et donc, il est dit qu'il y a un canal central qui part et est à votre couronne, au sommet de la tête, et qui va et descend tout le long jusqu'au pénis pour l'homme et au cervex pour la femme. Et puis, il y a trois canaux latéraux qui partent ici, aux narines, et puis qui ensuite montent, puis redescendent pour arriver au même endroit. Et il y a des nœuds de ces canaux à différents endroits. C'est ça qu'on appelle les chakras. Et rien de spécial, ces chakras, ne pensez pas que c'est quelque chose de très sain où ça a créé, c'est simplement des nœuds de canaux. Quoi qu'il en soit, à cette cinquième étape, la Kundalini blanche commence à bouger et à descendre le long du canal central. Cette Kundalini blanche qui, dans certains enseignements, on dit qu'elle est présente dans tous les canaux, mais Rinpoche ne le dit pas ici. Donc, lui, il dit qu'elle part d'en haut, ici. Et c'est la source de la capacité pour les humains et pour certains animaux de faire l'expérience de sensations et agréables. Tout ça est décrit techniquement et certainement dans le système médical tibétain et puis aussi dans les enseignements Vajrayana. Donc, ceux-ci se font, descendent et puis arrivent au niveau du chakra du cœur. Parce que là, c'est là qu'au moment de la conception, vous avez commencé là. Et avec ces gouttes rouges et blanches de maman et papa qui sont conjoints avec votre conscience très subtile, ça, c'est le début de vous. Et ensuite, le fœtus a commencé à se développer à partir de là et puis monté et descendu et c'est le début du fœtus. Donc, quand la kundalini blanche descend à ce chakra du cœur et à ce moment-là, il y a une vision comme d'un ciel blanc. Bon, il n'y a que les yogis qui peuvent voir ça, les grands méditants. Mais nous, on peut le pratiquer, on peut faire semblant. Et quand la goutte rouge monte, ça, c'est la source de la capacité pour le corps humain d'avoir de la chaleur. Donc, ça remonte au cœur et alors, il y a comme une vision rouge, comme un ciel rouge. Ça, c'est pour parler et de manière générale. Il y a beaucoup d'autres choses qui se déroulent également. Et ensuite, la septième étape, et donc, ces gouttes subtiles se referment et c'est comme une vision noire et comme un mini évanouissement. Et ensuite, les gouttes rouges et blanches s'ouvrent et votre conscience très subtile ou conscience de claire lumière, c'est le niveau le plus subtil de votre conscience. Donc, tout le reste, eh bien, c'est absorbé dans cette... C'est subsumé dans cette... Absorbé. Condensé, on a dit, c'est condensé. c'est condensé. Condensed. C'est condensé. Non, non. François. À converger. Bon, à subsumer. À subsumer. Je ne sais jamais quelle préposition il devrait utiliser. Dans... Qu'est la vraie préposition ? Je vais le regarder et ne vous inquiétez pas. Donc, et à subsumer, donc on ne sait pas si c'est dans ou à, mais à subsumer dans cette goutte la plus subtile. et ensuite, cette conscience la plus subtile. Ça, c'est le niveau le plus subtil de votre être. Vous ne pouvez pas avoir plus subtil physiquement ou mentalement. Donc, la plupart des gens ordinaires, cependant, on est plutôt inconscient à ce moment-là, évidemment. pour la plupart des êtres ordinaires, il est dit que cette conscience la plus subtile pourrait rester dans le corps jusqu'à trois jours après. Jusqu'à ce que finalement, ça se rouvre et à cette seconde, votre conscience de claire lumière, votre conscience la plus subtile et dont on peut penser qu'elle porte en elle toutes vos graines karmiques créées depuis des temps sans commencement. Mais donc, elle quitte le corps à ce niveau-là, à ce stade-là. Jusque-là, vous n'êtes pas mort. Et ça, c'est très fascinant. Dans le livre, il y a différents scénarios. Que faire quand votre bien-aimé meurt à la maison ? Donc, c'était quoi la première phrase ? C'était quoi la première phrase ? Donc, oubliez le très fascinant. Ce n'est pas très fascinant. Donc, nouvelle phrase. Dans le livre, il y a différents scénarios. Que faire si votre bien-aimé meurt à la maison ? Que faire si votre proche meurt à l'hôpital ? Que faire si votre proche meurt soudainement ? Et que faire si votre proche veut donner ses organes ? Donc, les mêmes pratiques vont s'appliquer. Mais le scénario idéal, c'est de mourir à la maison. ou à un endroit où on peut être intime, privé. Et les hôpitaux, c'est le pire endroit pour mourir. Avec tout le respect qu'on doit aux bons médecins et aux gentilles infirmières. mais... Le mieux, évidemment, c'est d'avoir votre propre chambre individuelle. Bon, si c'est possible de se le payer, je ne sais pas dans quels hôpitaux cliniques c'est possible. Mais parce que les hôpitaux, c'est des endroits bruyants, n'est-ce pas ? Il y a des portes qui claquent et des gens, des conversations. Et la chose la plus importante, c'est que ça soit calme, également dans les jours qui précèdent la mort. Mais on parlera de tout ça demain. Donc ici, maintenant. Le point quant au fait que la conscience ne quitte pas le corps pendant... jusqu'à trois jours. C'est très important. C'est très important, particulièrement si jamais on avait l'idée de vouloir enterrer la personne avant les trois jours. Et c'est ce que font les juifs, non ? Ils doivent enterrer la personne aussi vite que possible. Les hindous, c'est pareil. Mais dans cette vue-là, on dit que ça peut être jusqu'à trois jours. Et le point est le suivant. Vous ne pouvez pas être certain que la personne est morte tant que la conscience n'a pas effectivement quitté le corps. Et il y a des manières de vérifier ça. Et pourquoi c'est si difficile ? On connaît dans toutes les cultures, à toutes les époques, il y a des histoires de gens dont on dit qu'ils sont revenus à la vie. Et j'ai entendu dire qu'au Royaume-Uni, il y a même eu une époque où il y avait des petites clochettes à l'intérieur des cercueils et pour permettre aux gens s'ils revenaient de la mort et de pouvoir sonner si ce n'était pas trop tard. Donc, en particulier, évidemment, et ça va aussi avoir des implications quant à la question de donner ses organes, mais aussi, comme ce qu'on vient de dire, et pour un enterrement trop rapide. Et vous arrivez à imaginer la terreur si vous étiez enterré dans le cercueil sous la terre et que vous vous réveillez à ce moment-là. Et apparemment, ça arrive. Mais évidemment, et dans notre monde matérialiste, moderne, on ne sait pas quoi faire de ça, parce qu'on ne comprend pas, donc on va faire des blagues, c'est tout. Et quelque chose que j'ai lu brièvement et tout en éditant le livre de Rinpoche, c'est un journaliste et médical de la presse médicale américaine. Et donc, le titre du livre, c'était Les non-morts. Donc, ça pourrait laisser croire qu'il s'agit de parler des zombies, mais non. C'est un homme très drôle. C'est un journaliste. Et donc, il a fait toutes ces études intensives sur toutes les questions qui surgissent de nos jours aux Etats-Unis et toutes les interrogations et tous les doutes qu'on a sur le moment exact de la mort. et évidemment, particulièrement quant à la question du don d'organes. Et donc, un des problèmes qu'il mentionne dans son étude, c'est qu'effectivement, il y a des cas de gens qui reviennent de la mort, dont on pensait qu'ils étaient morts et puis qu'ils reviennent à la vie et donc ils ne savent pas comment expliquer ça. quoi qu'il en soit, ce type raconte une histoire d'une femme qui avait décidé de donner ses organes. Elle arrêtait de respirer. Et donc, ce qu'ils font dans ces cas-là, c'est qu'ils vont vous brancher sur tous ces instruments et pour faire en sorte que votre respiration continue et que votre cœur continue à battre. Et comme le dit Lamaze Oparim Poché dans son livre, quand je le lui ai mentionné, si le corps peut respirer et que le cœur peut donc battre, le corps est chaud et tiède comme une personne vivante, c'est parce qu'en fait c'est une personne vivante parce que la conscience est encore là, la conscience subtile, donc la personne est encore en vie et vous ne pouvez pas être certain qu'elle est morte tant que vous ne voyez pas l'indication que la conscience a effectivement quitté le corps. et puisqu'il y a effectivement des gens qui reviennent à la vie après... Donc quoi qu'il en soit, il mentionne le cas de cette femme et donc qu'ils avaient fait en sorte qu'elle continue à respirer, il l'avait mise sur la table d'opération. Et donc il relate que l'infirmière qui était chargée de contrôler le rythme des battements du cœur sur un écran et donc cette infirmière relate que quand ils ont amené la scie circulaire et pour ouvrir le corps, elle est coupée tous les os et son cœur est passé de 100 à 200 battements à la minute. Et donc bien sûr, le journaliste la blague et il dit « Je me demande de quoi peut bien être anxieuse une personne morte. » Donc maintenant, là c'est mon observation sur la base de ce modèle. D'abord, comme le dit Rinpoche également, parce que la conscience grossière avait cessé et vous ne pourriez rien sentir à ce moment. Elle ne sentirait rien. mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans ce qui m'était arrivé à moi quand j'avais eu ces expériences de rêve mais où j'étais complètement consciente de tous les sons qui m'entouraient. Et puis il y a également ces expériences de gens qui étaient dans un coma et qui se réveillent du coma et qui disent qu'ils étaient conscients de tout ce qui se passait autour d'eux tout le temps. Et donc également et ce journaliste-là il y avait tout un chapitre sur des cas similaires il raconte des états des cas de personnes complètement inconscientes et qui rapportent et une fois réveillés et le fait d'avoir été sur la table d'opération et en fait d'avoir un peu comme flotté au-dessus de leur corps et d'avoir vu tout ce qui se passait tout ce qui était fait à leur corps. Et ça ça s'intègre tout à fait avec la vue et bouddhiste de la conscience subtile. Ce n'est pas que vous ayez quitté le corps mais la conscience subtile peut avoir ce type d'expérience d'observer ce qui se passe. Bien sûr dans la profession médicale et même la plupart des gens ordinaires on va entendre ça et on va rigoler en disant mais qu'est-ce que vous racontez ne soyez pas ridicules simplement quelqu'un leur a raconté après ce qui s'était passé. Mais il me semble à moi que de la même façon qu'une personne qu'une personne inconsciente et qui en fait c'est le même processus que la mort ou que le fait de s'endormir donc quand votre conscience grossière a cessé votre conscience subtile et bien c'est comme un coma c'est comme l'état de rêve et comme il est rapporté dans tous les cas par exemple de ces opérations et bien que quand la conscience grossière a effectivement cessé l'état subtil est toujours là la conscience subtile est toujours là et donc cette conscience subtile et bien qu'on soit chez soi en train de dormir rêver ou sur une table d'opération ou à l'hôpital elle peut toujours être consciente de ce qui se déroule c'est possible cette expérience de cette expérience on peut simplement déduire que la conscience subtile était consciente mais parce qu'elle savait encore que c'était elle dont il s'agit donc mais elle elle ne sait pas qu'elle est censée être morte et son état son état son état subtil est toujours là et elle voit ce qu'on est en train de faire à son corps donc pas étonnant que son cœur passe de 100 battements à la minute à 200 ce serait la même chose pour nous et le point et à ce propos c'est que ça peut déranger énormément sa conscience et ça pourrait inverser le karma parce que et on pourrait imaginer qu'elle aurait pu mourir peut-être avec un état d'esprit vertueux et et donc comme le dit la masopat c'est vraiment extraordinaire de vouloir donner ses organes la motivation est très pure mais maintenant tout d'un coup attaque de panique ça pourrait inverser le karma changer le karma donc c'est pas si cool qu'est-ce qu'on communique là c'est intéressant non donc dans ce système et le mieux dit-on est de laisser le corps tranquille pendant 3 jours et il y a différents et un indicateur du moment où l'esprit a effectivement quitté le corps donc continuons avec la mort finalement le corps la conscience quitte le corps et donc comme quand vous endormez et donc vous allez et traversez les 8 étapes à l'envers et vous donc vous traversez pardon vous traversez les 8 étapes et non c'est moi qui me I did mistake hein yes I see you didn't say you reverse non non you did when you go to sleep non non on recommence donc de la même façon quand vous mourrez que quand vous endormez donc la conscience grossière a cessé et ensuite vous traversez le processus inverse et vous vous réveillez dans l'état de rêve même chose ici et donc et là et bien on va imaginer que vous ne vous réveillez pas vous revenez pas à la vie mais ce qui va se passer c'est que vous allez vous réveiller dans un état intermédiaire ce qu'on appelle un état intermédiaire de bardot et comme le dit Lamazopa vous pourriez même voir votre corps passer c'est possible mais vous n'auriez aucun intérêt dans votre corps passé le karma est terminé partie, fini pas de mémoire pas de souvenirs il est dit que cet état intermédiaire peut durer jusqu'à 7 semaines 49 jours ça c'est l'expérience des yogis et c'est pas drôle c'est pas amusant cette période les rêves parfois ne sont pas amusants mais le caractère la caractéristique de cet état de rêve ou de cet état intermédiaire va beaucoup dépendre du type de renaissance qui a été activé et pour laquelle vous êtes déjà programmé donc ça pourrait être très effrayant ça pourrait être relativement effrayant mais bon à la base qu'est-ce que vous êtes en train de faire et donc vous êtes en train de vous tourner les pouces en attendant que votre maman et votre papa s'y mettent et que vous puissiez les rejoindre en quelque sorte puisque c'est ça que vous avez réservé en quelque sorte c'est ce que vous avez programmé pour vous-même et donc que ce soit pour devenir rentrer dans le ventre de cette lionne ou de cette mère humaine et donc quand votre maman et votre papa s'autolient et bien le karma entre vous mûrit et en une milliseconde vous êtes et ça c'est hilarant la chose suivante donc et le Bouddha dit que nous sommes dans le royaume du désir et ça c'est le résultat de vies innombrables d'attachements et donc nous avons créé karmiquement et bien ce corps fait des cinq sens donc nous sommes mûs par l'attachement nous sommes créés en fait par notre propre attachement la forme de ce corps est le produit de l'attachement et donc nous sommes mûs d'une naissance à une autre par l'attachement et donc cet attachement intense c'est ça qui vous conduit vers ce nouvel ovule et ce nouveau spermatozoïde c'est ça qui vous conduit vers votre nouvelle naissance et il est dit que si vous devez renaître et comme fille et bien à ce moment là vous allez avoir un fort attachement à avoir une union sexuelle avec votre futur père et si vous devez renaître comme garçon vous allez être attiré par votre mère donc ce fort attachement c'est l'énergie qui vous conduit là et il y a ce karma entre vous il n'y a personne qui soit là-haut à manipuler les marionnettes mais et nous faisons tout cela tout seul et vous vous irritez mais vraiment très fort vous devenez furieux enragé quand vous arrivez là-bas et tout ce que vous pouvez voir ce sont les organes sexuels et à ce moment là vous mourrez de cette vie de l'état intermédiaire et c'est le commencement de vous dans votre nouvelle vie donc ce n'est pas un cadeau de Dieu je vous le promet et comme le dit Lamazopa c'est clair c'est clair il est clair que nous sommes mûs par l'attachement et les délusions donc ça c'est la vue bouddhiste sur comment vous renaissez comment vous mourrez et comment vous renaissez des questions à ce propos c'est presque l'heure du dîner qu'est-ce qui se passe si la personne s'est suicidée et qu'est-ce qui se passe pour la renaissance il nous faut observer les actions comment on les crée parce que parce que tout ce que nous faisons disons et pensons tout ce que nous faisons et disons est motivé n'est-ce pas par quelque chose dans l'esprit donc faisons une analyse et comme on l'a dit dans l'exemple de la souris et donc il y a quatre choses qui doivent être présentes pour que ce soit une action complète de tuer donc d'abord il doit y avoir l'objet donc dans ce cas ce sera vous-même dans le cas du suicide et bon évidemment c'est différent les cas sont différents mais on va utiliser cette analogie puisque l'approche est la même que pour la souris ou pour soi-même donc la deuxième composante des quatre composantes d'une action d'une action complète c'est le rôle de l'esprit de la personne dans l'action donc et il y a deux parties dans cette deuxième composante la pensée fondamentale je vais me tuer me suicider ou pas mais clairement dans le même comme avec la souris ce qui va donner le caractère à l'action qu'elle soit positive ou négative c'est la motivation donc qu'est-ce que tu penses que la motivation est habituellement quand on se suicide qu'est-ce que ce serait en général quelqu'un pourrait avoir essayé pourrait y avoir pensé pour parler simplement soit c'est une motivation vertueuse soit c'est une motivation non vertueuse donc il me semble et à moi que le plus souvent c'est parce qu'on est en colère ou qu'on est triste ou qu'on est déprimé ou qu'on est enragé ou peut-être même parce qu'on est furieux contre quelqu'un d'autre et une femme que j'ai rencontrée m'a raconté qu'un jour sa fille était rentrée sa fille avait 15 ans elle était un peu saoule elles se sont disputées et la fille s'est mise en colère et a sauté par la fenêtre et est morte elle n'est pas morte immédiatement donc et par colère contre quelqu'un d'autre elle a fait ça donc il me semble qu'en général on ne décide pas de se suicider parce qu'on est plein de joie et plein de contentement etc mais on pourrait imaginer le cas d'une personne qui pourrait vouloir mettre un terme à sa vie et bien peut-être parce qu'elle ne veut pas que et ça coûte trop d'argent à sa famille de continuer à la faire vivre ou par compassion pour sa famille c'est pas impossible d'imaginer un cas pareil donc si la motivation est négative ça peut seulement activer une graine karmique négative qui sera cause d'une renaissance de souffrance mais pour cette fille en particulier sa famille était religieuse elle n'est pas morte immédiatement et donc et même si elle était folle de colère quand elle s'est jetée par la fenêtre mais peut-être qu'ensuite elle a voulu revenir vers sa mère mais d'abord pour elle elle n'est pas morte tout de suite elle a passé des jours dans un coma donc ils ont fait tout un tas de pratiques pour elle et donc ça pourrait avoir aidé à une très forte purification pour elle et elle pourrait être morte très paisiblement et je pense et j'ai vu un documentaire récemment vous savez sur ces moines vietnamiens pendant la guerre du Vietnam qui s'étaient immolés par le feu et donc et moi j'avais toujours pensé que c'était à cause de la guerre qu'ils faisaient ça en fait il semble que c'était plutôt à cause de la répression et par le gouvernement des bouddhistes et vous pouviez voir que de la façon dont ils se brûlaient ils étaient complètement et immobiles et donc et on peut simplement déduire qu'ils avaient la concentration sans train d'un point quand vous accomplissez ça et vous pouvez accéder immédiatement à votre esprit subtil donc on pourrait débattre du fait que peut-être leur motivation était pure peut-être qu'elle n'était pas c'est difficile à savoir mais et puis récemment et vous avez entendu parler de tous ces tibétains qui se sont suicidés donc leur motivation aurait pu être pure ça pourrait l'avoir été mais après le problème c'est que si vous n'êtes pas un méditant et que vous êtes là à courir dans la rue et enflammer et à crier de douleur et votre esprit n'est vraiment pas heureux à ce moment-là donc comment est-ce qu'une graine verteuse pourrait être activée à ce moment-là et quelqu'un voudrait connaître les bienfaits du mantra pour aider quelqu'un à mourir bon c'est une des 87 pratiques que Rinpoche recommande dans son livre et Rinpoche et il donne tant de bienfaits de tous ces mantras et Rinpoche donne tant de mantras dans ce livre beaucoup beaucoup de sutras beaucoup de pratiques mais si vous devez en choisir un de toute façon vous pouvez c'est sûr choisir le mantra du Bouddha de la compassion ou le mantra du Bouddha de la médecine leurs bienfaits sont incroyables mais la seule façon de comprendre comment ça peut être bénéfique c'est de comprendre ce qu'est un Bouddha mais maintenant c'est l'heure du dîner donc je vais en parler plus tard donc est-ce que ça va ? il n'y a pas de crise de nerfs ? non combien nous reste-t-il de jours ? 3, bon donc super plein de temps j'ai jamais et c'est Sylvie non ? Sylvie ? vous n'allez pas là et quelqu'un avait demandé je crois que ce soir on pourrait on pourrait faire une méditation de purification et donc la méditation qu'on appelle les 4 forces d'opposition donc pensez au dîner comme étant du nectar aussi vaste que l'océan et vous l'offrez à tous les êtres de l'hiver si avec tant de joie dans vos pensées pensez ça sérieusement si je le pouvais je le ferais simplement cette pensée c'est un karma incroyablement vertueux que vous venez de créer ainsi c'est si facile de créer du karma vertueux simplement une pensée mais comme je l'ai dit nous dans notre culture on ne pense pas que les pensées aient une quelconque importance pourtant toutes les pensées comptent c'est si facile donc je vous retrouve à 8h qu'est-ce qui s'est passé avec le chocolat donc s'il vous plaît appréciez le chocolat